Salut tout le monde c'est Med et Précilia Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo on va vous parler du confinement Donc oui on va vous parler du confinement Donc écoutez bien s'il vous plaît la vidéo entière c'est très très important Parce que cette vidéo là n'était pas prévue vraiment au programme Nous sommes le 20 mars elle pourra sortir le jour même ou quoi Et si vous voulez la partager sur votre chaîne vous avez mon accord Bien sûr juste avoir le lien de la chaîne dans votre description s'il vous plaît C'est juste ça que je demande partagez la sur twitter tout ce que vous voulez C'est très important Donc comme vous le savez normalement la France est en confinement pendant 15 jours C'est vrai que c'est chiant c'est normal parce que on peut plus faire comme on voulait au début Mais c'est pour protéger l'humanité Il y a un virus qui se promène d'accord Il y a un virus qui se promène qui détruit des gens qui les tue Donc mettez vous ça dans votre petite tête d'accord Mais maintenant le gouvernement a vu que les gens ne respectent pas du tout les règles d'accord Donc désolé si dans la vidéo je vais commencer à monter le ton ou à dire des insultes Parce que trop c'est trop d'accord C'est vrai qu'on peut plus faire comme avant tout ça c'est normal C'est normal qu'il y en a qui pètent les plombs Mais mettez vous dans votre tête c'est pour combattre ce virus Au plus qu'on reste chez nous quoi Au plus que le virus perd de sa puissance ça veut dire diminue Mettez vous ça En Chine ils ont réussi D'accord ça vient de Chine Bon faut pas dire ça à cause des chinois Nous aussi on a eu des trucs ça c'est balader Faut arrêter La Chine eux ils ont réussi Depuis 3 jours ils ont plus rien Mais ils continuent Même là bas le Le chef clinique de là bas Il a dit qu'il faut que la France réagit Ca veut dire qu'il faut se s'unir Faut être comme ça Faut pas faire n'importe quoi Vous avez vu qu'il y a des amendes de 135 euros Vous croyez 135 euros ça vous fait quoi dans votre porte-monnaie Dans votre porte-feuille ou pour acheter un truc Eh oui Donc mettez vous ça dans votre tête D'accord Tu veux dire un petit mot B Respectez les règles on demande pas grand chose Si vous voulez respecter le confinement Ne se prolongera pas Voilà 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 Priscilla vient de dire qu'il sera pas prolongé Alors pourquoi je dis ça Parce que en fait le gouvernement a décidé de Risque de prolonger le confinement Donc jusqu'au mois de mai On a pas la date officielle jusqu'au mois de mai Parce qu'ils annoncent soit d'un mois De toute façon comme je vous ai dit en début de l'année Ça s'affiche à l'écran Soit d'un mois voire plus Ca peut dire juste que mois de juin Vous imaginez le truc Vous allez faire quoi d'ici là Il y a les vacances d'été Il y a tout ça qui arrive Mais vous pensez qu'il y a un footgate Il y a parce qu'il y a des crédits qui respectent pas les mesures de sécurité D'un maître Ou il y en a qui vont Qui sortent sans attestation L'attestation De sortie En fait c'est comme ça On appelle ça comme ça aussi C'est rien du tout Vous pouvez la recopier par vous même Attention vous pouvez pas la télécharger sur votre téléphone Ca veut dire que vous pouvez la télécharger via votre téléphone Via une imprimante quoi Mais vous pouvez pas la voir sur votre téléphone Parce que Sinon c'est trop simple D'accord Parce que sinon vous pouvez pas cocher On peut pas cocher Donc ils ont dit qu'on pouvait la recopier Comme nous on l'a fait Moi et Priscilla Priscilla l'a recopiée pas mal Parce que bon J'ai une imprimante Mais l'imprimante elle est morte Elle est foutue Mais voilà C'est ça qu'on vous demande s'il vous plaît De respecter ces putain de règles C'est vrai que c'est chiant Tout ça Mais on est obligé C'est comme ça C'est pour que le virus s'en va Si vous respectez pas ça Bah les confinements vont durer Et là ce qu'on a pu voir C'est que l'état ont décidé de prolonger On va savoir quoi fin mars Donc vers le 28, 29 Allez 31 mars Vous imaginez Plus de cette forêt Plus de sortie Plus de parc Plus rien Vous imaginez la situation Et les écoles Les magasins qui sont fermés Et pensez aux gens Qui travaillent Leurs magasins fermés Vos magasins préférés Fermés Alors bougez votre cul Restez chez vous Obéissez C'est comme ça Même moi j'aime pas ça C'est vrai de rester chez soi D'habitude moi j'ai l'habitude De bouger De sortir C'est vrai que c'est chiant Pour un virus C'est un virus Qui est en train de nous niquer Désolé de terre Mais il est en train de nous enculer Il faut s'unir Pas eux Oh je veux ce que je veux Réfléchissez C'est vrai non ? T'en penses quoi On a des gens Qui respectent pas du tout Les règles Bah en fait Faut vous dire Arrêtez d'être égoïste Parce qu'au final Si vous vous ne respectez pas Les règles C'est tout le monde Qui prend dans la tronche Voilà Et au magasin Arrêtez De vous sauter Sur des parquets De pas Je sais pas Les magasins Restent ouverts Ils sont Tout le temps Les rayons sont remis En temps et en heure Ils ont Ils ont boosté ça Mais même Même ceux qui font Les livraisons Donc les livreurs De produits alimentaires En ont marre Parce qu'ils doivent faire ça Toutes les Une demi-heure Trois quarts d'heure Pour livrer Alors si vous imaginez Clotterie en bas Ils doivent venir Au lié du sud Ils doivent arriver Dans le nord La route Quant au truc alimentaire Moi je trouve ça Un peu débile D'en arriver à des pénuries Alors que Les magasins alimentaires Ne ferment pas Durant le confinement Voilà Comme Leclerc Ou quoi Ou Auchan Ne ferment pas D'accord Arrêtez de sauter Maintenant vous avez pu comprendre Comme nous Nous A Leclerc Ils ont fait un truc Franchement parfait Ils ont pris les précautions Ils ont fait un maître Ils ont mis comme des palettes Avec des grillages Ils ont tout bloqué Il y a de la sécurité Il y a la police Et en parlant de la police aussi C'est vrai que ça je comprends pas D'accord Il y a la police pour faire ceci Mais où sont vos masques Où sont vos gants Ah oui Personne n'en parle Ça le gouvernement Si Les flics Ils sont d'accord Je suis d'accord avec eux Ils mettent des amendes Ils sont là pour faire Respecter le confinement Mais où sont vos gants Moi je tiens à préciser un truc Par rapport à la police Parce que moi ce matin J'ai été au magasin La police avait des gants Et des masques Parce que vu comme eux Ils touchent Le matériel que les gens achètent Pour vérifier Que c'est vraiment Le matériel de première nécessité Ils avaient des gants Et des masques Mais comme a dit Le maire du sud A dit que ça sert à rien D'avoir un masque Et des gants Ils en ont dans leur manteau Et tout ce qui s'en suit Mais ça sert à rien De les mettre S'ils n'ont pas De touches Avec les Voilà Donc voilà Parce que en fait Moi comme je vous ai dit C'est vrai que Où sont leurs gants Parce que Bon Je parle pas La généralité des policiers Bien sûr qu'ils font Leur travail parfaitement Mais Je parle au niveau De certaines villes Et ils en ont pas du tout Moi Comme à Paris Ils en ont pas des gants La la fois Ils sont passés Je vous jure Regardez sur Youtube FN TV Ou qu'est ce que vous voulez Vous allez voir Les flics Sans gants Ils devront au moins Avoir les gants Au moins Les gants Même que c'est pas des gants Truc Par rapport à ça C'est des gants Normales Qu'ils mettent Faut qu'ils les mettent Alors quand Pourquoi Parce que si Ça fait un esprit Ils touchent la voiture Ou ils touchent la personne Ou le papier Ça va vite Le contact Et elle va rentrer En deux minutes Mais le virus Ça va dire Je change de corps Tant ton corps C'est bon Je vais endommager Je vais dans un autre corps C'est ça Imaginez-vous que Que la police C'est vrai qu'ils sont là Donc le gouvernement Décidait de mettre Les forces de l'ordre En avant Pour protéger Les citoyens Ils sont sévères avec nous Mais il faut les comprendre C'est vrai que Il y en a qui S'aiment pas la police Mais mettez-vous A leur place Les policiers Ils sont H24 De voir Ils sont H24 H24 Ils doivent gérer Des millions Et des millions De personnes Par minute Voir par seconde On peut dire ça C'est vrai C'est chiant Parce que Maintenant on peut sortir Pas moins de 1 à 2 kilomètres De chez soi On peut sortir Que 20 à 30 minutes C'est chiant Je peux vous comprendre Mais s'il vous plaît Putain de merde Respectez Ces putain de règles C'est chiant Ces casse-couilles Mais merde Pensez aussi A votre famille Je vous l'ai dit Dans une vidéo précédente Vous pensez pas Qu'à votre gueule Voilà Soyez pas égoïste Tout à fait C'est ça Mais merde Vous allez devoir Et vous faites pas Attention Si vous ne l'avez pas Proprement vos mains Ou quoi que ce soit Et vous touchez Par exemple Votre grand-mère Votre grand-père Ou j'en sais rien Le contact Arrêtez directement Le virus ne cherche pas Il ne va pas dire Attends j'arrive Il va rentrer Il rentre donc directement De toute façon Je vais vous mettre Par rapport à ça Dans la vidéo Il y aura le truc Comme je vous ai dit Vous allez voir Qu'est-ce que c'est Si vous avez de la toux De la fièvre Restez chez vous Si vous voyez Que vous avez des problèmes De respiratoire Si vous êtes Genre comme ça Appelez le 15 C'est le cas Si vous êtes fatigué Trop fatigué C'est le C'est le Coronavirus Vous avez déjà Les symptômes Les premiers symptômes Si vous êtes toujours fatigué Vous avez bien dormi La nuit par exemple Vous dormez bien la nuit Et d'un coup L'homme là C'est ça C'est les premiers symptômes Ils risquent Ils l'ont marqué Bon après Ne paniquez pas Si vous avez ça Vous restez chez vous Pendant le confinement Pendant par exemple Ils ont marqué 4 jours Au début Si après les 15 jours Vous n'avez aucun symptôme Vous êtes tranquille C'est bon Mais s'il vous plaît Pensez aux gens Qui sont morts Ils n'ont rien demandé Ils peuvent encore vivre 10 ans 5 ans 8 ans 20 ans Ou pensez à leur famille Ils peuvent même pas y aller Au cimetière Les voir Leur dire au revoir Parce qu'il y a des Des fils de putes Qui pensent qu'à leur gueule A pas respecter Ils ont distribué Combien d'amendes ? 1 milliard Déjà 1 milliard En quelques temps Entre 4 jours Pensez pas à votre gueule Pensez aux enfants Pensez aux personnes âgées Pensez à vous aussi Mais Putain C'est la première Comme tout le monde dit C'est la guerre Contre un putain de virus On est en guerre Contre un tout petit truc De rien du tout Lui il s'en fout Il tue Il se nourrit Merde Réfléchissez C'est pour vous Moi Ces questions Oui je suis chez moi Je m'emmerde Toujours la même chose On n'a pas le choix Ça me fait chier Autant que pour vous Je mets pas votre place Ça fait chier On peut plus rien faire Mais c'est obligé La Chine on réussit Regardez l'Italie Vous voulez que la renseigne Comme l'Italie ? Bah maniez vous Bougez votre cul Restez chez vous Respectez les règles L'Italie a battu Le record de la Chine Merde Pensez au tchou bébé Une femme enceinte Elle accouche Elle a le coronavirus C'est ça Elle peut en mourir Pas le bébé Mais bébé il peut l'avoir après Pensez à ça Parce que dans le ventre Il est protégé Mais quand la mère Elle accouche Il peut l'attraper Juste après Pourquoi ? Parce que C'est un soin neuf Et il n'y a pas C'est d'anticorps Quand vous êtes bébé Vous n'avez pas C'est d'anticorps Vous imaginez Ça touche même des jeunes De mon âge Donc j'ai 24 ans L'âge de Priscillien Ça me touche déjà Avant ça ne touchait pas Et ça touche Les petits de 10 ans 9 ans Il y a un gosse aussi De 9 ans Qui était touché Alors bougez votre cul Bande de pédés Merde C'est pas possible Vous croyez C'est la rigolade Vous croyez On va danser Vous êtes des trop de balles Les gens qui Ah je m'en fous Bande de Bande de tapins Vous croyez Qu'on rigole avec Un visus Autant comme ça Mais non On rigole pas On peut même plus L'aller en vacances On peut plus rien faire C'est chiant Il ne restait plus Beaucoup de temps C'était la fin du confinement Mais il y a des crétins Qui ne s'obéissent pas Il ne restait même plus Une semaine Une semaine et demie A tenir même plus Ouais 11 jours 10 11 jours C'est excellent On fait passer le temps Ok Mais voilà Mettez vous ça dans votre tête Que le confinement Risque de durer plus longtemps Que prévu Ils veulent te le faire Plus d'un mois Un mois et demi Et endurcir Les sangs seulement Augmenter l'amende C'est ce qu'ils auront dû faire Augmenter l'amende Directement Par 135 235 300 Pour que les gens comprennent Que ce virus On rigole pas avec ça On rigole pas avec ce putain De virus Même moi J'en ai peur Présilien en a peur Nous en tant que parents On a peur aussi En tant que jeunes On a peur Moi j'ai peur pour ma grand-mère J'ai peur pour ceux-ci Présilien en a peur pour toi aussi Vous imaginez Même moi quand je vois des gens mourir A cause de ça J'ai mal au coeur pour leur famille Mettez vous ça Dans votre petite tête De lignote Merde Ça bouge même pas Ça réagit même pas C'est vrai que le gouvernement A dû réagir Des premiers cas de la Chine Oui je suis d'accord Avec certains qui me disent Ouais mais ils ont dit Oui je suis d'accord Mais il est trop tard Voilà Le virus a réussi à y aller Dans le monde entier Le gouvernement a peut-être Réagi trop tard Mais au jour d'aujourd'hui Il a réagi Et maintenant C'est à vous aussi De réagir Voilà Parce que si on ne suit pas Le gouvernement Et bien Le confinement durera plus longtemps Et au final On restera plus longtemps Enfermés chez nous Sans forcément sortir A part pour les Premières nécessités Dites-vous que même Dans les Leclerc Et tout ce qui s'en suit Tout ce qui est rayon Alcool Ils le retirent Parce que pour eux C'est pas de la première Voilà L'alcool tout ça C'est perdu maintenant Mais sérieusement Même les masques Arrêtez De les mettre Si vous n'êtes pas malade Parce que les hôpitaux En ont marre Ils en ont plus Entre guillemets C'est la pénurie de masques On peut dire ça Ils ont plus assez de masques Arrêtez Ou les gens Attention Jure une parenthèse Aussi Les arnaques en ligne Par rapport au gouvernement Qui disent pour une attestation Ne le faites pas Allez sur leur vrai site Parce qu'il y a quelqu'un Qui s'amuse A pirater D'accord Pour que vous payez Si vous voyez Attestation payante C'est un faux C'est hack C'est quelqu'un Qui carnaque D'accord Vous savez si vous recevez Des mails Qui parlent du coronavirus Accompagné de pièces jointes N'y accédez pas Aux pièces jointes Parce que ça peut Vous apporter des virus Des virus Abortant en générateur Donc même les cartes bancaires Sont touchées D'accord Parce que sinon La personne peut accéder A vos données directement Et aussi Attention à des gens Qui vendent des masques Ou du gel hydroalcoolique C'est pas du gel hydroalcoolique Vraiment Dedans c'est que de l'eau Parce qu'il y a des gens Qui l'ont vendu Et en fait Dedans ils ont trouvé Que c'était de l'eau C'est pas vraiment du gel Achetez-le en pharmacie S'il y en a Achetez-le à Leclerc S'il y en a Ou à Auchan C'est vrai qu'il y a Ça en manque Mais arrêtez Faites très attention S'il vous plaît Parce qu'il y a beaucoup De personnes qui sont Arnaquées Sur les sites d'internet Voilà Comme vous avez pu voir aussi Qu'internet bug énormément Que ce soit Youtube Netflix Ou le jeu Fortnite En ce moment Il y a beaucoup de bugs Pourquoi ? Parce qu'avec les écoles Les connexions Se sont croisées Il y a trop de monde dessus Là Ce que j'ai pu comprendre Les opérateurs Ont réussi A endurcir Les connexions Mais en ce moment Chez Free Ça bug énormément Dans la France Surtout Pas loin de l'Ile-de-France Pas loin de la Belgique Pas loin Je sais plus d'où encore J'ai pas la carte Pas loin de chez nous aussi Nous on en orange Donc voilà Bon je m'en fous Je suis pas chez Free Je suis chez SFR Donc alhamdulillah Merci SFR Parce qu'ils font du bon travail Ils ont arrangé la box Pour qu'elle ne bug pas du tout J'ai une mise à jour Par rapport à ça Bref Mais faites très attention S'il vous plaît Si ceux qui veulent C'est vrai Comme nous en tant que Youtubeurs Les Youtubeurs peuvent en témoigner Que c'est vrai pour nous C'est un peu compliqué Quand il y en a qui font des likes Ça bug Il faut recommencer un autre C'est vrai que c'est chiant Faut faire gaffe aux horaires Donc si les Youtubeurs Votent travailler C'est qu'à partir D'une certaine heure Par exemple 18h 18h-19h C'est là qu'il n'y a plus de problème Pour le jeu Fortnite C'est la même chose Parce que La journée Les connexions sont Aussi dedans Ou Netflix Quand vous regardez un film S'il vous plaît Au lieu de Si vous voulez regarder ça En journée Téléchargez-le Et vous retirez votre connexion Wifi Parce que sinon Ça va bugger Bugger Bref Donc voilà Nous on vous parle de ça Parce que De tout ça Parce que là Le confinement C'est un truc de fou Je vous jure que j'en suis Malade Ce matin à peine réveillé Lorsque je regarde la box Parce qu'il n'y a plus de sortir C'est pas grave Bref Je me suis à peine réveillé Prissé-le Me dit directement On risque d'être en confinement D'un mois Je viens de me réveiller J'ai la tête dans le huc Elle me sort ça J'ai dit Arrête 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 Je regarde des infos Ah oui Et je vous jure Que j'ai les boules Vous imaginez Alors S'il vous plaît Faites ces questions Faites D'un côté Vous ne voulez pas le faire pour vous Faites le pour vos aînés Parce que Ceux qui veulent te voir Leur grand-mère Qui n'ont pas vu leur grand-mère Ou leur maman Donc je parle en tant Pour les autres parents Donc les mères Bah Vous ma communauté Je parle pour vos mères Qui veulent te voir Leur maman A eux Qui pensent à ça Parce que La vie n'est pas Éternelle Elle ne dure pas Vous voyez On est On est On grandit On est jeune On vieille On mère Ça fait ça Ça fait De toi D'une maison Alors Mettez-vous ça A votre place Moi en tant que parent En tant que jeune papa Je peux comprendre La situation J'aurais pas eu d'enfant Au début C'est vrai que moi Au début Je ne croyais pas trop J'avais pas d'inquiétude Mais je vous jure Que l'inquiétude Du coronavirus Elle a pris dessus Elle a pris dessus Je 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 nettoie tout le temps Mes mains Je nettoie bien mon visage Aussi Je nettoie bien Tout ce qu'il faut Je désinfecte Toujours Tout 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 Soit mon téléphone Mes écrans Mon pc Mes enceintes Mes lampes Tout ce que vous voulez Mes poignées de porte Surtout N'utilisez bien Vos poignées de porte C'est là que Le micro peut être Dessus Donc Lavez bien Vos poignées de porte Aussi Vous avez Si il y en a Qui n'ont pas les moyens De nettoyer ça Prenez un chiffon Mouillé Pour tenir la poignée Et vous faites Voilà la solution Il y en a qui veulent te faire du sport Qui veulent te faire de la muscu Ils ne peuvent pas Faites chez vous C'est vrai des pompes Vous faites 50 pompes par jour Bien sûr Attention au sol Lavez le bien avant Savez le microbe Vous pouvez être partout Mais s'il vous plaît Ne prenez pas contact Je veux dire contact physique Avec des personnes Respectez Toutes les règles Que le gouvernement A décidé de mettre en place Depuis le début Appelez aussi vos proches Quand même Appelez les pour donner des nouvelles Parce que c'est très très important Je vous jure C'est très très important Parce que Quand vous savez Qu'il y a une personne Qui est pendant de la fin Je vous jure Ça va vous détruire Mais laissez-vous pas Votre par rapport à ça Respectez tout 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 C'est tout ce que je vous demande Parce que Cette vidéo Comme je vous l'ai dit Elle n'était pas vraiment prévue Vous voyez combien de temps à être jure Franchement C'est la première fois De toute ma vie Que je fais une vidéo comme ça Même qui dure aussi longtemps C'est C'est parce que C'est un message Que je voulais vous faire passer Je sais quand Dans la vidéo J'ai pu m'énerver Mais c'est Pour faire comprendre Aux gens qui sont Cons des auditeurs Mais qui pensent qu'à leur gueule Qui s'en foutent Qui prennent ça La rigolade Il y a quand même Il n'y a même pas La moitié du pourcentage Des français Qui prennent ça au série Les autres Ils s'en battent les couilles Les auditeurs Les sans-abri Aussi Pensez aux sans-abri Oui Il y en a qui Ou les F Ils vont dire C'est des personnes humaines Les gens qui pensent A leur travail Ont peur C'est normal Je peux les comprendre C'est quoi Vous imaginez Même en tant que Quand je vais aider Dans les fêtes foraines Ça me fait mal Parce que je ne sais pas Si là je vais continuer Mettez-vous ça Pensez aux enfants Qui vont pas aller A la fête foraine Pensez à vos enfants Qui pourront pas aller au parc A la fête foraine de Paris Il est fermé Tout il est fermé Tout 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 Il y en a qui disent Que c'est un peu L'apocalypse C'est ça On peut dire ça Parce qu'il y a des gens Qui ne respectent pas Il y en a qui auraient respecté Le confinement Se finissait bientôt là Ils ne savent pas On va savoir que la réponse Fin mars Mais là ils en parlent trop Que même l'état C'est probable Oui c'est probable Que le confinement Dure un mois Un mois et demi Localement Deux mois Donc Jusqu'à même Fin juin Parce qu'il y a des crétins Qui n'ont pas respecté L'attestation Est obligatoire C'est tout C'est chiant Mais c'est obligatoire Prenez aussi votre carte d'identité sur vous C'est obligatoire Ne mentez pas Parce qu'eux Ils vont vous surveiller La police ont eu l'ordre De surveiller tous les gens Comme je vous ai dit C'est vrai que la police Dans ce temps Ils n'ont pas de gants Parce qu'ils savent Qu'ils ne sont pas malades Ils font des tests Mais ils doivent être À un mètre aussi des personnes Vous imaginez la situation Il y a un contrôle De vite arrivé Voilà Là les policiers Je vous jure Même précisément C'est déjà fait contrôler deux fois Juste pour aller faire des courses Pour faire des courses Parce que Une fois pour voir Si elle va vraiment là-bas Et la deuxième fois Pour les articles Qu'est-ce que tu achètes C'est que la nourriture Qui est importante Pas l'alcool Parce qu'il y en a Qui pense beaucoup à l'alcool L'alcool C'est pas ce qui va t'aider L'alcool On s'en fout Mais sérieusement S'il vous plaît Respectez Les règles Si je vois d'ici là Que ça va pas continuer Je continuerai à en faire des vidéos S'il faut Mais trop c'est trop C'est un point C'est un point Qui se finira jamais aussi La France a besoin De revivre à l'ancienne Donc Comme avant On a besoin de tous respirer Mais si les gens Respectent pas On pourra pas Reprendre la vie d'avant Avant qu'il y avait ce virus En fait exactement Depuis mode décembre On va dire décembre Janvier On vit plus Entre guillemets On peut dire ça On vit dans la peur Voilà on vit dans la peur Et là depuis fin février Depuis février mars Surtout depuis début mars On est en panique On est malade On est On se rend malade Je veux dire On devient fou On peut dire ça C'est vrai On devient fou Rester chez soi Je peux comprendre Mais arrêtez S'il vous plaît C'est quoi De rester chez soi C'est quoi C'est vrai C'est chiant De rester chez soi Parce qu'après Vous avez mal Deux Vous avez mal Deux On fesse Vous avez mal Partout Je peux comprendre Je vous jure Mais pensez à prévoir Des activités Justement Voilà prévoir Des activités Des monopolis C'est vrai C'est chiant Parce qu'après Il faut faire Les parents Qui doivent faire L'école A leurs enfants C'est vrai C'est chiant Mais vous avez pas le choix Vous avez pas le choix Ils ont préféré Quand même Vous voyez même Le gouvernement A pris les devant Au niveau des écoles Ils ont Pensé à vos enfants Parce qu'un gamin devant A été touché Vous imaginez Dans la tête De sa maman Le médecin lui a dit De rester à deux mètres De son enfant Et comme elle a dit En tant que mère C'est super compliqué De rester à deux mètres Voilà Elle a témoigné Si je peux pas Elle voit son enfant malade Elle peut rien faire Il doit rester chez lui Dans sa chambre Il doit pas bouger De sa chambre Pendant dix jours Et à chaque passage Elle doit tout désinfecter Les assiettes Où il mange Elle doit désinfecter Aussi d'avoir L'eau de javel Avant de laver Avec du liquide vaisselle Voilà Vous voyez tout ça Sa chambre Elle doit laver tout le temps Comme par exemple Il va laver en quatrième vitesse Il prend une douche La douche Elle est nettoyée Ça a deux balles Elle est lavé Il touche même Je sais pas La télécommande Elle doit la nettoyer Vous imaginez que c'est pas une vie Pour ses parents Mais pour le gamin surtout Le gamin n'avait rien demandé Il était tranquille Il l'a attrapé Comment il l'a attrapé Parce qu'il était en contact Avec une personne Qui était trop près Ou qui a dû toucher Dans sa tranche Les potions Juste à faire Un grain de potions Vous contamine C'est pour ça qu'ils disent Le coude Le coude contre Si vous faites dans vos mains Surtout Après lavez bien Vos mains Parce que si vous toussez Les mains Vous gardez les microbes Dans la pomme de la main Les microbes Certes ce qu'on vous dit Ça reste chiant Ce que le gouvernement Il dit Ça reste chiant Mais dites vous Que c'est pour votre bien Pour le bien de votre proche Et pour le bien De la communauté Aussi Voilà Et je pense aussi à vous Parce que pourquoi J'ai fait ça du dollar Parce que je pense à vous Je pense aux gens Qui n'en peuvent plus C'est vrai Faire les mêmes choses C'est chiant Je peux vous comprendre Moi comme moi Pendant le confinement J'ai refait le setup Vous pouvez voir déjà L'arrière J'ai refait mon setup J'ai fait ma maison J'ai débarrassé J'ai nettoyé J'ai Voilà Je me suis occupé Je me suis occupé J'ai changé un peu d'air Je prends des nouvelles Comme une de mes proches J'essaie de faire Ce que je peux C'est chiant Les journées sont longues Parce que d'habitude Moi après si on bouge D'habitude Moi je fais mon vélo Je fais mon petit sport aussi Je peux plus rien faire Donc bah Après ça Il prend Non mais J'essaie de faire Je dis ça à la rigolade Au niveau du Pas rapport à moi Mais Mettez vous ça C'est que Comme par exemple Je sais pas D'entre vous Certains d'entre vous Aimez bien aller Manger Ceci D'habitude Moi je précie à chaque moment On va au restaurant Là le restaurant Où on y va Il est fermé Il y en a qui aiment bien Le hockey aussi Il y en a qui aiment Il y en a qui aiment La cuite Flunch Vous voyez Tout les sorties Annulées Maintenant on avait prévu une sortie Et heureusement que je remercie Ma petite femme Parce que La dernière fois On dirait qu'elle avait pressenti Quelque chose Donc la femme devait la douer Et elle m'a dit On ne pourra pas y aller Et bizarrement Une semaine après Le jour qu'on devait aller Ils ont attrapé des cas là-bas Je sais pas si ma femme A eu un grand niveau là Mais en fait Elle nous a sauvé Donc elle m'a sauvé Mettez vous ça J'étais en colère Parce qu'on ne pouvait pas la douer Mais heureusement Quand on a regardé les infos Ils ont dit qu'il y avait des cas à douer Et quand elle a dit ça J'ai fait Mais c'est pas possible Et heureusement Parce que si on sera doublé On serait coincé la bonne On aurait été coincé Mais pensez aussi aux gens Aux gens Putain Désolé J'ai un message D'un mec Mais pensez aux gens Si vous le faites pas Dites-vous Si vous le faites pas pour vous Faites-le pour nos aînés Parce que Dites-vous Sans les personnes âgées Nous On ne serait pas l'asteur Voilà Vous imaginez Ceux qui sont coincés En Turki Au Maroc Bref Je ne sais plus quoi dire Donc Désolé si j'ai mis mon doigt comme ça Conclusion de la vidéo Faites les gestes simples Qu'on vous demande Lavez-vous régulièrement les mains Toussé ou éternué dans votre coude De toute façon je mettrai ça dans la vidéo Ne serrez pas la main Et ne faites pas d'embrinçade Voilà Vous imaginez même nous les couples Au magasin On ne peut même pas Rentrer à deux Ça fait mal Ça serre Alors ma femme Elle prend beaucoup de courses Je ne peux pas l'aider Comme là Quand on a fait des courses Je ne pouvais même pas s'encher Parce que je n'ai pas d'attestation Sur moi Vous imaginez Je n'ai pas d'attestation Je ne bouge pas Parce que le temps que je remplis Il procédait à le temps de rentrer Mettez-vous ça dans votre tête On ne peut plus rentrer comme on veut On ne peut plus être à deux C'est ça qu'il faut vous dire dans votre tête C'est dur Ça fait mal Ça blesse Mais ce virus Il faut le battre Mais le battre Battre Je vous en supplie Il faut le combattre Il faut être unis Faites montrer qu'on peut le faire La Chine l'en fait On peut le faire Même la Chine croit en nous La Chine croit aux français Donc nous Et à vous Oui vous là La Chine croit en nous C'est vrai que ça vient de là-bas À cause de leur cochon C'est bon C'est tout Il ne faut pas être Il y en a qui sont racistes contre ça Non Non Tout le monde a des maladies Alors comme nous Quand il y a eu la grippe Ils ont pu dire quelque chose Ils auraient pu nous rejeter de la société Voilà Ils ne l'ont pas fait Comme là les Etats-Unis Pour moi c'est pareil Qu'ils rejettent un peu les français Parce qu'ils disent Comme c'est mis en France Et la France n'a pas fermé les frontières C'est parti aux Etats-Unis C'est parti ailleurs Mais c'est pas question de ça À vous de réagir En temps et en heure Faire tout ce qu'il faut Pour que le confinement Prend fin Au plus vite Parce que là À l'heure actuelle Je vous jure que C'est mauvais Sinon il risque d'avoir des émettes Par la suite Il va y avoir des émettes Déjà ça a déjà commencé Déjà des gens Le premier jour du confinement Il y a déjà eu des bagarres Dans des intermarchés du Nord Voilà Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui ne respectent pas En fait les gens qui font ça C'est parce qu'ils disent Les gens ne respectent pas Soyez au moins un maître C'est vrai Un maître c'est pas beaucoup un maître C'est quoi ? Au moins s'il y a une personne qui pute Tu te sentiras pas Non mais c'est vrai Je dis ça par la rigolette Mais c'est vrai Mais au moins vous êtes sûr De ne pas l'attraper Parce que vous Vous respectez donc Vous inquiétez pas Tout ce qui est vigile Ils le voient Les caméras les voient On vous regarde On vous observe Les caméras des rues Vous avez cru quoi ? Vous vous respectez Vous dites Moi je m'en fous Je respecte Si vous avez quelqu'un Qui est derrière Qui s'approche de vous Bah vous vous dégagez Vous dites Non mais oh C'est un maître mon coco Oh c'est un maître T'as pas un maître là Comme moi ce matin Quand j'ai été faire mes courses Il y a un monsieur Qui est passé au dessus Des barrières A Leclerc Et du coup Il s'est même pas Il s'est rapproché Des personnes A moins de 30 cm Du coup il a été Expulsé de Leclerc Voilà S'il vous plaît Je sais que la vidéo Dura de longtemps Donc voilà La durée est quand même On a 30 minutes Mais c'était 30 minutes d'importance Confinement Devient dur Pour certains Il y en a qui arrivent A l'accepter Moi je l'accepte Franchement Je vais pas vous mentir Le confinement Je l'ai accepté Parce qu'il n'y a pas le choix Pour battre ce virus Je ferai N'importe quoi Donc quand je vous dis N'importe quoi C'est que N'importe ce que le gouvernement Décidera Je continuerai A rester chez moi S'il faut A protéger A me protéger A protéger ma famille A protéger les gens Que j'aime C'est pour ça Protéger même L'humanité Je le ferai Il faut penser A ça Penser aux personnes Qui sont mortes Mortes et mortes Plutôt Voilà Ça c'est français Ils ont rien demandé Ils peuvent encore vivre Comme je te dis 10 ans 15 ans 20 ans Je me répète Mais c'est pour que ça Rentre dans votre tête Regardez les infos Parce qu'il y a des plus petits Qui ne comprennent pas Que ce que ça veut dire C'est vrai Des bébés ne peuvent pas Comprendre qu'est-ce que c'est Ce virus Ils ne comprennent pas C'est dur Mettez-vous ça dans votre tête S'il vous plaît Donc voilà La morale de cette vidéo J'ai pu m'emporter Mais j'étais obligé Pour faire comprendre La situation Le confinement peut durer Un mois Un mois et demi Deux mois Ça va être dur Si vous ne respectez pas C'est ce que Macron a décidé Ce que le gouvernement Carrément a décidé L'ensemble Même Le porte-parole Du gouvernement Décidé De toute façon Ça va C'est quand je vous ai dit De la vidéo Ça s'affichait plusieurs fois Même longtemps Bref Tout ça Même le truc de la santé Le ministre de la santé A décidé aussi A été d'accord avec ça Parce qu'il dit Que c'est important De protéger Les français Les françaises Même le personnel médical Dite A cette heure-ci Si on n'arrive pas A obtenir un gouvernement Les mesures Devront être Plus strictes Et le confinement Plus long Voilà Si vous respectez Le confinement S'arrêtera très vite Mais si vous ne respectez pas Les gens qui ne sont pas respectés Vous allez en pleurer plus tard Parce que Comment dire ça C'est les gens Qui vont vous retrouver Et ça peut aller très très loin Les gens vont en avoir marre Ils vont dire A cause de vous Le confinement Dira longtemps C'est pour ça Mais s'il vous plaît Respectez Ces règles C'est tout C'est pas un jeu Eux ils disent Les règles du jeu Mais c'est pas un jeu C'est réel C'est votre vie qui est en danger Vous mettez les vies Des autres en danger La vie des familles en danger Donc pensez à ça S'il vous plaît Donc voilà Donc voilà Deux jours Il va dans longtemps J'espère qu'il y en a Que l'on regarde en entier On verra bien Ça passe ou ça casse Moi je fais juste Passer mon message Pour avoir un point en moins Mais pour alerter ma communauté Alerter les gens Du monde entier aussi Je sais que La plupart des pays Regardent la chaîne Donc Même la vidéo Elle doit être traduite Quoi qu'il arrive Mais s'il vous plaît J'espère que D'autres youtubeurs Aussi en parleront Parce que Certains youtubeurs S'en battent les couilles Et à part quelques-uns Où j'ai pu voir Merci à Green Stress Qui en a parlé un petit peu Qu'il faut montrer Qu'est-ce que c'est le confinement aussi Bon j'espère que Bon j'espère que Que lui Ne prend pas sa rigolade Mais d'un côté Il ne va pas prendre sa rigolade Comme sa femme est malade Vous comprenez Que les gangsters aussi S'inquiètent pour sa femme C'est normal Il y a quelques-uns Qui s'en parlent vraiment Mais il y en a Qui s'en battent les couilles Qui disent Oh c'est rien C'est la vie continue Oui la vie continue Mais il y a un virus Qui est autour de nous Qui se balade Qui cherche Donc voilà Donc voilà Je ne sais pas J'espère que ça en parlera Si vous voulez en parler aussi Sur votre chaîne Allez-y Vous pouvez partager la vidéo Je m'en branle C'est pas Je m'en branle Au terme Ça veut dire que Je serai heureux que vous le faites Si vous ne le faites pas C'est que vous en battez les couilles Des audits de terme Mais je n'ai pas le choix Vous pouvez la partager sur Facebook La partager sur Snapchat Sur Twitter Sur ce que vous voulez C'est très important Si je fais cette putain de grosse vidéo C'est parce que C'est pas pour l'argent C'était Un message de prévention Voilà C'est tout ce que je demande Après Moi j'ai plus rien à dire Au niveau de là Je continue à regarder les infos Je continue à espionner Bah espionner C'est-à-dire à regarder les gens Comment ils sont Autour S'ils respectent encore S'ils respectent les règles du gouvernement Maintenant On peut rien dire quoi On peut rien dire quoi D'autre Vous voyez J'en bafoue Tellement que ça me fait mal Parce que de voir des gens morts Le nombre de morts qui arrivent Qui augmente Juste pour un virus De merde Et j'ouvre une parenthèse Ceux qui pensent que les moussiques Peuvent infecter l'humain Non Parce qu'il digère Donc lui Il le tue Et ça se peut que c'est Les moussiques Qui pourraient sauver l'humanité Imaginez-vous Bref ça Si j'ai des nouvelles Par rapport à ça Je vous en ferai une vidéo Mais bon Voilà Bref C'est le temps qu'ils font On dirait presque un live En fait Ça se peut que voilà Bon bref Moi je fais plus rien dire Au niveau de là Voilà je vous ai fait la vidéo Comme je vous ai dit En début de vidéo Très vite Dernière minute Parce que j'en pouvais plus Ça me faisait mal Comprécier à m'alerter J'ai dit je vais en faire une vidéo Pour quand même Alerter ma communauté Alerter les gens qui regardent Donc voilà Bref J'ai fait beaucoup de blabla Mais c'est pas du blabla Dans le vent C'est du blabla important C'est un gros message Vraiment Là je peux vous dire Là c'est pas le message Du ministère de la défense De la terreur Ou quoi Là c'est le message de Med Et de Priscilla Qui vous alertent Qu'ils ont peur pour vous Parce qu'on a peur quand même pour vous Déjà nous on a peur pour nous Mais pour vous aussi Pour les plus jeunes Pour les personnes âgées surtout Donc voilà Pense à vous Pense à nous Pensez À l'humanité Encore une fois Je répète Mais voilà Un dernier mot pour la fin Ne soyez pas égoïste Ouais Et allez doucement Si dans les magasins Vous inquiétez pas Ils sont toujours En provisolement Directement Ils remettent immédiatement Ne vous inquiétez pas Ne paniquez pas Névoi des alimentations C'est vrai que c'est chiant Mais pour se parler De l'alimentation Ne paniquez pas Il y en a toujours Arrêtez de faire la pénurie De pâtes Ou de je sais pas quoi Arrêtez D'accord Arrêtez de vous sauter dessus On dirait des clips Ça leur manque Donc C'est pas la fin du monde C'est pas ceci Je rassure quelques-uns aussi La plupart Ceux qui croient C'est pas la fin du monde Si vous voyez des films dessus C'est pas la fin du monde Non Ça va se guérir Mais c'est à nous De faire ce que l'état dit Comme je vous ai dit Du confinement C'était le seul moyen Qu'ils ont dû faire Pour que la provocation Du virus s'éloigne Que la pique descend Parce que là Elle est bien en hausse Elle commence à chuter Mais il y en a qui sont revenus Donc elle remonte Malheureusement Vous avez fait des comptes Comme je vous ai dit Il y a des connards Ou des connasses Qui ne respectent pas Mais il faut respecter On n'a pas le choix Je suis désolé du terme Mais on n'a pas le choix Les gens qui ont fait ça Qui n'ont pas respecté C'est à cause de leur faute C'est leur faute Certaines villes aussi Comme Paris Nice Nice ont dû fermer La promenade des anglaises Depuis le début Ils l'ont fait que là Paris ça ne respecte pas La fois quand ils étaient au parc S'ils n'auraient pas été au parc Il n'y avait pas de confinement Ils avaient annoncé Et ceux qui étaient au parc Ils n'étaient pas à mettre En route Bref Il faut regarder les infos Je vous jure C'est un record Quand vous écoutez bien Je vous jure Moi les infos Même que je les ai vues Une fois Je les regarde au moins Vingt fois Pour être sûr Que je ne me suis pas trompé Quelque part Ou que j'ai bien entendu De mes propres oreilles Et voilà Bref Voilà c'était la fin J'espère que ça vous aura Vraiment plu Ce que je vous ai dit D'un côté Peut-être Il y en a qui vont être déçus Qui vont dire Tout à l'heure De « Ouah il s'est énervé » Non mais c'est parce que C'est un trop trop C'était un plein qui est monté Je voulais au niveau de là M'excuser Mais c'était pour faire passer Ce message Parce qu'il y en a Qui s'en battent les couilles Pour moi On ne récote pas avec ça On ne le gâte pas Donc voilà c'était tout Prenez soin de vous Et dites moi ce que vous en pensez Après Il y en a qui peuvent m'insulter Je m'en prends Parce que moi je sais ce que je veux On me fait passer ce message Bref Il y aura toujours des gens Qui s'en battent les couilles Bref on s'était Mel Et nous on vous dit A très bientôt Soyez vigilants Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille Surtout comme Comme certains pensent Je le dis aussi C'est vrai En ce moment de ce virus Pensez tout ça Pensez à la famille Et voilà Prenez des sortes des nouvelles Lavez-vous bien les mains Tous dans votre coude Évitez aussi les embrassades Les serrages de main Ou quoi que ce soit Nettoyez bien vos appareils Bref Prenez soin de vous Et nous on vous dit A très bientôt D'ici là On ne sait pas ce qui va se passer C'était Med et Priscilla Une dernière fois C'était Med et Priscilla Voilà Sur ce On vous dit Peut-être à bientôt Les vipères Sous-titrage Société Radio-Canada